Quel journal intime ? Présenté comme un roman marque l'entrée en littérature d'une jeune femme qui exerça le métier de prostituée et finit par se donner la mort à l'âge de 34 ans. Putain de Nelly Arcand est un livre d'une force incroyable, devenu un classique à la fois pour sa puissance et par le tragique destin de son autrice. Présenté comme un roman, c'est plutôt un journal intime. Après la première et longue phrase introduisant la confession et la plainte de la jeune femme, on peut être partagé entre la sensation d'être brutalisé par cette apostrophe, d'ailleurs que puis-je vous dire sans vous affoler, et de l'autre la mauvaise conscience rétroactive pour avoir fait intrusion dans l'intimité d'une personnalité écorchée. Nelly Arcand a reçu une éducation religieuse dans un village du Canada à la lisière du Maine. Jouer du piano a été son rare bonheur. Après avoir fui en ville, elle sert dans un bar et finit par se faire putain, comme elle dit. C'est pour poursuivre ses études et satisfaire sa vocation d'écrivaine qu'elle fait ce choix. Plutôt facilement au début, mais ça se gâte très vite. Sous la pression de la routine, de la répétition, de la démultiplication, de déshabiller de combat, le maquillage, le rideau tiré, la litterie, l'appel du premier au septième ou huitième client par jour, la médiocrité ou la bêtise des consommateurs, tout finit par dégoûter Nelly. Elle pointe le simulacre absolument partout, aussi bien chez les clients et les consoeurs que chez les pères de famille qui la fréquentent et déplorent la prostitution sans percevoir leur propre veulerie. Ils me confient, rapportent Nelly Arcand, qu'ils ne voudraient pas que leur fille fasse un tel métier. Mais qui croyez-vous que je sois ? Je suis la fille d'un père comme n'importe quel père. Et elle ajoute, parlant de leur fille à eux, qui vous dit qu'elle n'en est pas une ? Nelly Arcand ne se prenait pas pour une écrivaine, mais elle l'était. Ce livre admirable en est la preuve. Putain de Nelly Arcand, c'est à lire en poche, j'ai point.